Générique Bienvenue sur le plateau de ETV Service. Oui, votre rendez-vous quotidien. Je sais que vous l'aimez d'ailleurs. On vous remercie de nous suivre tous les jours. Aujourd'hui, on a décidé de se faire plaisir, de laisser place à la créativité, de parler d'art. Oui, l'art, est-ce que ça vous parle ? Nous sommes tous des artistes ici en Guadeloupe. Marc-Nic, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, je vous vois tous à Haïti, la Dominique. Et bien sûr, je reçois une professionnelle de l'art, une designer. Yes ! Sur le plateau de ETV Service, je reçois Judith Chapa. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va ? Très bien. Je te vois, tu es souriant. Tu as la joie dans le cœur, j'aime ça. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Alors déjà, tu es très dans la création. Absolument. On va commencer par, quand on commence par les bijoux, tu es créatrice donc de bijoux. C'est ça. Tu as commencé il y a longtemps ou c'est une passion qui est arrivée sur le tard ? C'est arrivée sur le tard, je dirais, une découverte de moi-même et du coup, de l'art en même temps. D'accord. Voilà. Un jour, je me suis décidée, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour moi, pour être heureuse au quotidien et en vivre. Et ça veut dire que suivre une passion est en général le mieux. Oui. Sauf que je ne peux pas dire si le bijou est une passion, mais en tout cas, c'était ma révélation. Et du coup, depuis à peu près trois ans maintenant, je crée des bijoux. Et tu es autodidacte, tu as appris à créer toute seule ou tu as suivi une formation, tout comme ça ? Aucune formation, c'était ma simple volonté. Donc, un jour, j'ai décidé, en suivant des tutos et autres, donc une démarche totalement autodidacte. Alors, est-ce que tous les bijoux, c'est-à-dire, peuvent aller avec, je dirais, n'importe qui ? Ou est-ce qu'un bijou va mieux à une personne qu'à un autre ? De mon expérience, on peut personnaliser le bijou. C'est-à-dire, on peut faire un bijou, par coup de cœur, vous choisissez ce qui va, mais réellement, en fait, chaque personne a des teintes, des styles qui lui correspondent dans le bijou. Ça peut être au niveau des couleurs, je travaille beaucoup avec la couleur, je travaille du fil. Et, en fait, ça envoie des énergies ou, en tout cas, des réflexions. Il y a des personnes qui seront plus à l'aise avec du bleu ou, en tout cas, qui révélera davantage, en tout cas, leur beauté avec du bleu, du rose, qu'une autre, voilà. C'est des choses... On a l'impression aussi, justement, que ce type de bijou revient plus à la mode que, je vais dire, le bijou traditionnel, c'est-à-dire tout ce qui est en or et compagnie. On a l'impression que, voilà, l'art fait main, le fait main, le local, je dirais, redevient à la mode et passionne plus. Est-ce que tu le sens aussi ? Je le sens. Je pense qu'il y a un véritable retour aux valeurs identitaires également, notamment. Donc, les bijoux ethniques que je propose, en tout cas, font aussi écho à l'identité de la personne, donc à la personne noire, de manière générale. Nous ne sommes pas sectaires, bien que j'utilise la question du noir, c'est parce que ça me concerne. Mais en ethnique, nous intégrons toutes les cultures, donc je voyage en Inde, dans d'autres horizons, mais oui, on revient aux valeurs beaucoup plus saines, beaucoup plus simples, beaucoup plus humaines, beaucoup plus identitaires, beaucoup plus affirmées. Enfin, moi, je suis. Voilà. L'identité, c'est normal. Alors, justement, est-ce qu'il y a, en Guadeloupe, des lieux où on peut exposer, justement, pour une créatrice comme toi ? Est-ce qu'il y a des lieux où on peut exposer, voir ? Est-ce que ça se développe ? Ça se développe et il y a de plus en plus d'enseignes qui proposent. J'ai eu l'occasion, par exemple, de faire une exposition en vente privée à Archibond, qui se trouve à Jari. C'est un espace très convivial. Ewa, qui est également un autre espace, le propose. Artruche, Le Couse, je suis actuellement au Le Couse. Demain, le 16, il y a une vente privée et moi, création. Demain, le 16. Donc, vous aurez donc compris que cette émission est enregistrée en avance. Voilà. Mais il y a une vente privée, Le Couse aussi, voilà, c'est un espace qui propose, du coup, qu'on puisse utiliser son espace et pouvoir faire vivre l'art et notamment sous différentes formes. Alors, prenons l'exemple de l'expo qui se passe donc au Couse, puisque tu nous lances dessus. Quel type de bijoux ? Je pense que là, tu vas t'attaquer au niveau de... C'est les masques que tu vas mettre en avant. Là, c'est les masques, oui, parce qu'en fait, c'est une seule partie. Il y a de l'art, l'art contemporain, l'art tribal, l'art ethnographique qui est la partie qui m'intéresse parce que je reste encore sur la question identitaire. Je suis originaire de la République centrafricaine. Donc, en fait, ça fait aussi partie des questions de mon interrogation personnelle. Donc, oui, on pourra découvrir des masques de différentes formes. J'utilise... Ou en tout cas, je réapproprie la cosmogonie d'Ongo. Donc, du coup, visite autour des masques, histoire, mémoire, débat miliqué. D'accord. Alors, justement, là, encore une fois, la signification de certains masques. Parce que souvent, on voit qu'il y a une expression sur les masques. Total. Alors, est-ce que, par exemple, tu peux nous... On ne pourra pas forcément parler de tout, mais est-ce que tu peux nous donner deux, trois exemples et leur signification ? Par exemple, les populations, par exemple, ancestrales ou dans les traditions africaines. Là, je vais parler du masque éléphant, par exemple, qui, ici aussi, en plus, je crois, a fait partie du carnaval avec Vim. Ils sont sortis. Alors, ce sont des cultures animistes. L'idée, c'est de pouvoir, en fait, transcender ou de faire un avec l'animal. Et du coup, il est un peu notre à la fois totem. Et en fait, l'animal aussi a des valeurs. C'est-à-dire, par exemple, pour l'éléphant, c'est un animal qui est très protecteur. Il a des qualités royales aussi. Donc, en fait, par exemple, si vous connaissez l'histoire de Babar, vous comprendrez pourquoi Babar est roi. Donc, en tout cas, dans l'imaginaire africain, tous ces animaux ont ce sens. Ça perd l'hypopèque. C'est pour ça que c'est roi, Baba. C'est pour ça que Babar est un roi. Il a des qualités royales. En plus, on l'a tous regardé et celui-ci animé. On l'a tous adoré. Et c'est la première fois, en fait, que je fais le lien. Tu viens d'éclairer ma vie, là. Là, ma journée. Oh là là. Avec grand plaisir. Ah, Babar était roi parce que, effectivement... Babar était roi parce que, dans la cosmogonie africaine... Il a des valeurs et des qualités royales. Donc, en tout cas, ce masque, après, dans la tradition africaine ou dans les différentes cultures, les masques sont utilisés pour pouvoir célébrer une intronimisation, la désignation d'un chef, un mariage, une dot, des moments forts. Ça peut être aussi pour des deuils. Donc, voilà. Donc, ça a différents significations et signifiants en fonction des couleurs qui sont utilisées et de la forme. Alors, est-ce qu'il y a, je dirais, une similarité ? Est-ce que nos deux communautés, c'est-à-dire celle de la Caraïbe et, bien sûr, celle de nos frères africains, se rapprochent, justement, dans la culture, dans les bijoux, dans les masques et même dans la façon de vivre ? Tu es ici depuis 2011. Je pense que tu as eu le temps, juste, tu parles crayon contre personne. Comme une centrafricaine qui parle crayon. On aimait pas les crayons. En fait, ça se pouvait être très, très bien en Guadeloupe. Donc, pas de ne pas souci. C'est bizarre. On n'aurait jamais dit qu'elle arrivait depuis 2011. Tu maîtrises la langue. Quand un Africain vient ici, il dit toujours je me sens chez moi. Et vice-versa, quand un Caribien va en Afrique, il se dit mais c'est la base, c'est chez moi. Donc, est-ce que toi aussi tu ressens ça et pourquoi est-ce qu'on ressent ça ? Bah, je pense que le noir a une qualité de, comment dire, d'accueil. Les noirs, de manière générale, en fait, ont ça dans leur ADN de pouvoir être accueillant, de recevoir. La population guadeloupéenne ou en tout cas la Caraïbe est pour moi différente à ce qu'est l'Afrique et même la Centrafrique. Mais il y a énormément de similitudes. C'est juste une question de culture, d'évolution et de distance. Mais oui, il y a des traces. Moi, mon art, il s'est révélé ici. Donc, je pense que voilà, c'est pas non plus un hasard. L'environnement, les points magnétiques de la Guadeloupe favorisent en tout cas l'ancrage ou en tout cas que ça puisse s'exprimer. Les points magnétiques, est-ce que lorsqu'on est artiste, on est sensible justement à tout ça, à l'énergie ? On parlait tout à l'heure de soleil, de mer et compagnie. Est-ce que ça aide dans sa création ? Totalement, ça aide. Ça aide parce qu'en fait, l'environnement de la Guadeloupe offre en tout cas tout ce cadre en un. On a tout en fait. On a cette mer, l'eau, la terre, tous les éléments qui y sont. Et donc, de pouvoir aller se ressourcer, d'aller en nature et de pouvoir être en connexion permanente avec le divin, oui, évidemment que ça facilite la création ou de transcender. Mais bien sûr, en tout cas, pour moi, ça m'aide. Voilà, vous voyez, vous avez un puits d'inspiration ici, même en Guadeloupe. Totalement, il y a une grande source. Après l'émission, sortez de chez vous, allez vous ressourcer, allez prendre de l'inspiration, justement. Juste respirer, prendre l'air et ressentir le soleil. J'ai allé sentir le soleil. On ne peut pas faire ça en France. Je salue tous mes amis qui sont à Paris et ils ont le froid et ils ont la doudoune maintenant. Salut, en doudoune. On rappelle encore une fois très important qu'elle expose. Donc, on parlait de masques, bien sûr, le couze et ça, c'est jusqu'à la fin du mois de novembre. Alors, que peux-tu dire au public guadeloupéen pour qu'il puisse se déplacer ? Bien, alors, venez parce qu'en fait, déjà, on est différents artistes. Il n'y a pas que Judith Chakbar. Il y a de la peinture, il y a d'autres arts. En fait, il y a de la sculpture également. Donc, déjà, l'univers de chacun est intéressant à découvrir. Le lieu totalement atypique, très facile d'accès et pour moi, c'est innovant, en Guadeloupe, d'avoir un espace comme le couze. Ça vaut le coup d'aller passer un bon moment. On peut y consommer ou pas, mais découvrir également l'art. C'est gratuit, à part sa consommation, évidemment. Il y a un jardin, on peut y venir avec les enfants. Ils peuvent prendre l'air dehors. Comme à l'intérieur, c'est ouvert du mercredi au samedi en plus. Donc, on n'a que le choix et l'embarras pour y aller. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Et c'est gratuit. Voilà. Comment ? Vous ne le saviez pas ? C'est gratuit. Alors, Judith, si on veut te suivre, si on veut voir tes expos, si on veut voir ton travail, est-ce que tu as Facebook, Instagram ou même un site Internet ou est-ce que tu as même un numéro de téléphone professionnel ? Je n'ai pas encore de site Internet pour le moment, mais j'ai un Instagram et un Facebook. Vous pouvez me retrouver sur Judith Chacquard. Voilà, c'est mon nom. Et sur Émoi, création également pour voir l'ensemble et l'intégralité de mes travaux. Ensuite, il y a les ventes privées. Donc, il faut suivre l'actualité Émoi pour savoir les lieux et les dates de manifestation. L'idée de mon travail, c'est de proposer également des pièces uniques et séries limitées. Donc, d'où la personnalisation qui est très intéressante aussi. C'est-à-dire, à l'issue d'une collection, on peut ajuster les choses en fonction de la demande de la personne. Donc, voilà. Et ça, c'est très bien parce qu'en Guadeloupe, on n'aime pas porter la même chose. Voilà. Et ouais, c'est comme ça. Moi, ça me ravit parce qu'on est tous uniques. Donc, c'est très bien. On voit qu'il y a de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de collaborations entre artistes. Oui. Dans le monde de l'art, c'est-à-dire peinture, photo et justement création. Là encore, comment est-ce que tu expliques tout ça ? Là encore, je pense que c'est l'humain qui est au cœur de ça. C'est de pouvoir échanger, de ne pas être fermé, aller aux autres. Moi, comme je disais, je me retrouve à Le Cruise parce que j'ai reçu une invitation de ces artistes-là qui ont habillé, qui ont habité et qui font vivre Le Cruise. Et je les remercie énormément. Et si je n'avais pas fait cette rencontre, c'est certainement que je n'exposerais pas actuellement à Le Cruise. Donc, je pense que voilà, c'est l'humain. C'est aussi de pouvoir avoir la curiosité de faire évoluer son art, de découvrir d'autres horizons. Ça le nourrit, même si on est sur place, de pouvoir aller toucher permet de nous ouvrir nous-mêmes, en fait. Superbe message. En tout cas, merci d'être passée sur le plateau de la TV Service. Rendez-vous au Cruise et puis rendez-vous partout en Guadeloupe. Rendez-vous partout en Guadeloupe. Rendez-vous partout en Guadeloupe. Elle s'appelle Judith Chakpa. Et puis, c'est une créatrice, une designer de talent, de génial. Donc, sortez de chez vous après l'émission. Sortez de chez vous. Allez voir l'expo. Nous, on se retrouve avec d'autres artistes. Oui, aujourd'hui, on se fait plaisir. Une émission spéciale Art Expo On continue ? Oui, mais après la pub. À tout de suite.